L'entreprise américaine du Texas qui a annoncé de bonnes nouvelles concernant sa sonde qui se porte bien au lendemain de son alunissage, c'est un nouveau mot, a dit, l'appareil qui a d'ailleurs débuté sa mission scientifique. Oui, exactement Julie. Et revoyons ces images qui ont été diffusées hier par la NASA. Ce ne sont pas des images réelles, c'est seulement à titre informatif qu'elles ont été conçues en trois dimensions. Essentiellement, ce qu'on y voit, c'est la sonde lorsqu'elle s'est posée et elle s'est posée, je le rappelle, complètement au sud de la Lune, le pôle sud finalement de la Lune, ce qui a été vraiment un gros défi en termes de logistique. Vous voyez la comparaison, Apollo 11 en 1969, on était davantage au centre de la Lune, cette fois complètement au sud. Mission qui va durer sept jours, sept jours vraiment, pas moins, pas plus, 168 heures. Pourquoi Julie? Parce que vous voyez, après sept jours, il va faire noir complètement au pôle sud et donc les panneaux solaires ne pourront plus justement fonctionner. Donc la sonde ne pourra plus non plus collecter des données et des images. Six instruments scientifiques sont à bord de cette sonde et l'un d'entre eux doit permettre, Julie, d'étudier le plasma lunaire qui est conçu, je le rappelle, selon ce qu'on sait jusqu'ici, d'une couche diffuse de gaz qui est chargée en électricité. Autre étude qui sera faite, on va tenter de mesurer les ondes radio en provenance du Soleil et des autres planètes. Les questions essentiellement auxquelles on souhaite répondre du côté de la NASA, vous voyez quelques exemples. Quel type de poussière ou de terre s'y trouve? On parle bien sûr du sud de la Lune. À quel point est-ce qu'il fait chaud ou froid? Et finalement, quelles sont les radiations? Parce que je le rappelle, à terme, l'objectif, c'est de construire une station lunaire. Alors, cette image, Julie, je vous préviens, elle a été conçue à partir de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une image réelle, mais toujours est-il qu'elle démontre essentiellement l'objectif à terme de la NASA. Et on espère pouvoir y apporter des êtres humains, dont le Canadien Jeremy Hansen, qui a été choisi. Trois Américains, un Canadien. Et c'est lui qui ira sur la Lune. Si tout se passe comme prévu, selon l'objectif de la mission Artemis. Et écoutez, on sait comment s'y rendre. Est-ce qu'on sait comment revenir par la suite? Alors, M. Hansen, qui prend un gros risque au péril de sa vie, mais il le fait parce qu'il est passionné. Et donc, d'ici 2026, on devrait y voir à nouveau quatre êtres humains mettre les pieds sur la Lune. Voilà. Merci, Adi. J'en prie.